bonjour bonjour donc on attaque donc là cette page là c'est là où il ya la la cascade interactive qu'on tire bon je l'ai déjà fait plusieurs fois elle est sur l'album automne donc je vous donne juste les mesures j'ai pris 15 et demi de largeur sur 33 sur un papier de 33 cm alors à 10 cm j'ai mis mon premier pli 11 12 13 14 et 15 cm donc c'est ça mais mes plis de 1 cm 1 cm donc je viens coller ma première à ce niveau là pour les les cartes j'ai mis 11 sur 15 et demi et je prends comme d'habitude on je prends 15 et 16 sur 19 c'est là où ça va être collé d'accord peut-être 18 et demi c'est mieux c'est pas grave je prends 11 sur alors quand je prends même mon 15 et demi au milieu il faut il faut pas que je prenne 15 et demi et c'est tout non il faut que je le mette comme ceci parce que ça va prendre un petit peu de si je tourne à 15 et demi exactement je pourrais la coller plutôt ici mais il faudra prendre plus un millimètre dans 15.6 plus 0 5 plus 2 cm 0 5 plus 2 cm bien ça c'est bon et je mets tout le truc c'est c'est ça je la mets pas au fond comme ceci je la mets presque là on va voir on va tester très bien au deuxième on va la mettre au deuxième donc quand vous dépliez comme ceci d'accord il faut qu'elle soit au deuxième 1 2 le deuxième ça dépend des fois ça dépend aussi du papier s'il est très très épais s'il est c'est pour ça que des fois ça bon voilà c'est là que je dois coller ma bon donc là je vais venir bien centré sur ce papier là je vais peut-être couper donc là je vais couper un pour laisser exactement la même chose donc je coupe 2 cm c'est la marge que j'ai laissé voilà maintenant attention il faut écarter celui là d'abord avant de couper j'avais prévu de mettre 6 et puis après j'ai mis 5 seulement donc c'est pour ça que j'ai pas rectifié après donc voilà ça s'ouvre bien sûr parce qu'il faut la tenir bien voilà on referme et je prends mes languettes pourquoi moi je mets du 05 parce que j'ai un papier très très épais c'est pour ça que je suis obligé de mettre 05 mais si vous utilisez du papier fin il faut mettre 03 c'est suffisant c'est largement suffisant donc 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 quand je fais de l'ordre je ne sais plus travailler biseauter un petit peu et essayer de s'empresse là bon alors pour la languette celle ci celle qui qu'on va attirer c'est à vous de décider soit vous la laisser comme ça soit vous la couper à ras à ras de celle ci et mettre quelque chose pour tirer ce que vous voulez moi je l'avais laissé comme ça pour parce que je voulais bien centré main mon ma cascade sur ce papier de fond mais tout dépendra aussi du de la languette qu'on va mettre pour tirer si je mets ça par exemple il faut pas que ça me dépasse main la base donc si je fais ça je dois retirer tout ça donc je dois retirer tout ça là c'est deux et demi donc je retire mes deux et demi et sur ma base je dois essayer de voir encore voilà c'est très bien donc je n'ai plus rien à régler c'est là que je dois placer alors pour ça ben voyons bon Sous-titrage ST' 501 Je dois laisser sécher. Et là, comme par magie, hop, jusqu'à la dernière. Là, tant que je n'ai pas mis ça, ça ne marche pas. Donc, pourquoi je ne l'ai pas encore mis ? C'est parce qu'il faut mater d'abord ça et après le mettre. Donc, j'ai collé mon papier de matage. Et je vais mettre ma colle sur cette partie-là. Et... Donc, je pousse comme ceci. Et je récris bien ma ligne droite. Alors là, mon centre. Là, je récris. Donc, je vais mettre ma colle sur cette partie. Et je mets un autre derrière. Voilà. Et c'est bon. Donc, voilà. Si on plie légèrement comme ça, ça ne sortira pas. Il faut vraiment que ce soit à plat. Donc, voilà. Je n'ai plus qu'à mater tout ça et je vais réfléchir à un nouveau système. Et on verra si ça marche ou pas. A tout de suite. Alors, ça a réussi. Donc, ce système-là, vous ne le trouverez nulle part. Comme la reliure, d'ailleurs, on m'a dit que c'était la première fois qu'on voyait ça. La reliure en elle-même, ce n'est pas à moi. Je ne l'ai pas inventée. Donc, j'ai pris la reliure. Sauf que j'ai fait les transformations des fentes et tout ça. Ça, c'est à moi. Il n'existe nulle part ailleurs. Comme celle-ci, par exemple. Donc, bon, j'ai pris un carré de 15,5 sur 15,5, d'accord ? Ça peut varier. Ce n'est pas obligatoire d'avoir ces mesures-là, d'accord ? Je fais une ligne de pli à 1 cm de deux côtés, d'accord ? Je prends mon compas, mon cutter rotatif. Je le place au point d'intersection des deux côtés, et j'essaye d'avoir ma mesure. Et je coupe un rond. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon, je place. Alors, la dernière fois, on était en train de se demander où est le milieu et tout ça. Bon, le milieu, on peut plier tout simplement au milieu et c'est bon. Mais c'est une... Par exemple, moi, mon papier, il est trop, trop épais. Donc, même si je le fais, mon pli ne sera pas net. D'accord ? On se demandait, ben, on a notre... Soit on a besoin d'un rapporteur, soit on a besoin de ça. Donc, on place... Si je place la ligne de pli ici et la ligne de pli sur cette ligne-là, je peux avoir mon milieu. Qui est là, par rapport à ça. Donc, je plie ça. Et je plie ça. Et je vais voir. Je ne peux pas plier ici parce que c'est... Donc, il est là, mon point du milieu. Et je prends mon... Je mets mon point ici. Et la pointe ici. Et je trace. Et on va voir. Donc, on va voir. C'est pile poil. D'accord ? Donc, voilà. On a fait le premier... Le premier truc. On va venir le placer sur notre page. Alors... On va biseauter juste un petit peu ici. D'accord ? On va placer la pointe là. Ici, sur la pointe. Comme ceci. Et je vais... Donc, ça, c'est le côté qui va être collé ici. Je retire... Je... Je... Juste, je fais la... Je coupe comme ça. Et je peux biseauter légèrement. D'accord ? Je laisse ce point après. Et je mets ma colle. Je m'aventure. Je l'ai testé juste sur un papier comme ça. Sans mesure. Sans rien du tout. Et... Ça a l'air de marcher. On va voir. Elle remplacera celle qu'on a fait déjà pour une page. Pour tourner le... Celle-ci, bon... L'autre, elle est bien aussi. Mais, par exemple, j'ai remarqué pour une cascade, c'est trop lourd. Donc... Et puis, on a besoin de tirer. On risque de déchirer. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Donc, la pointe, exactement au bord. On risque de déchirer. Là. il faut pas que ça me dépasse ma page tous les systèmes qui doivent tourner on doit utiliser ça donc là j'ai cette pâte qui dérange donc je dois la retirer d'accord et biseauter un tout petit peu donc mon carré je le retire et je biseaute un petit peu d'accord et je viens poser ça là comme ça je teste et je retire ce petit bout là si on teste pas on peut pas découvrir certaines choses qui pourraient être intéressantes peut-être donc derrière c'est mon c'est ma base et là on va voir ce que ça donne faut pas écraser le on va juste aider parce que je suis pressé à savoir comment ça va donc voilà alors cette fois ci au lieu de tirer de ce côté on va tirer de ce côté là elle s'ouvre carrément et on voit même pas le système donc votre voilà comment elle se présente derrière vous pouvez mettre un petit cercle plus petit que ça mais attention au quart de cercle il faut ajouter le 1 cm par là et 1 cm par là pour que ça s'ouvre vraiment au bord sur le bord voyez sur le bord voilà le nouveau système pour faire pivoter une une n'importe quoi une page et voilà donc voilà avant de mater je j'ai ajouté une pour faire une pochette ici parce que derrière on n'a pas ajouté une pochette donc ici j'en ajoute une qui fait 19 moins 1 mm d'accord sur 18 et demi et je colle les quatre coins d'accord et après je mate donc voilà je vous présente là la page finie avec notre nouvelle nouvelle façon de faire pivoter une page dans toute son élégance et moi j'adore de toute manière chacun son truc mais moi j'adore donc voilà c'est une cascade qu'on tire d'accord elle s'ouvre très facilement elle se ferme aussi très facilement sauf que là elle bouge donc voilà on peut la faire pivoter comme ceci et elle est côte à côte avec notre page voilà et on peut regarder bien sûr dans ce sens aussi d'accord l'avantage c'est qu'on peut utiliser cette page et aussi cette page voilà comment elle se présente cette page et c'est une page cachée personne ne connaît l'existence sauf celui qui possède et puis ici aussi on peut l'utiliser pour des photos aussi donc voilà notre page pivotante alors la différence parce que vous le savez moi j'utilisais l'autre le petit carré là le rectangle qui fait deux fois un carré je l'aime bien mais pour un petit volet quand je l'ai essayé sur un un truc comme ça ça c'est un peu trop lourd surtout qu'on tire et tout si seulement si c'était seulement un rabat comme ça tout simple ça aurait été bien mais quand je l'ai utilisé dans des trucs comme ça trop lourd et que en plus on doit tirer pour ouvrir et on doit donc là c'est un peu trop de de mouvement pour pour cette pour ce système c'est pour ça que bon j'ai commencé à réfléchir je me suis dit il faut que j'en trouve un plus solide je l'ai fait la deuxième fois dans du rhodoïd bien sûr le rhodoïd c'est solide il n'y a rien à dire mais je voulais trouver autre chose après donc j'ai pensé à celle-ci elle est très très jolie et puis c'est facile ça n'a pas de et puis aussi le meilleur l'avantage le plus fou c'est que on peut utiliser derrière aussi alors que sur les autres on peut pas utiliser derrière le petit triangle on pouvait pas l'utiliser c'est à dire on avait un triangle qui était et on pouvait pas tourner comme ça pour donc là c'est différent moi je trouve que c'est d'une certaine élégance voilà et puis c'est c'est moins de risque voilà donc voilà pour notre page numéro 9 elle est gâtée c'est le numéro 9 le numéro 9 donc voilà et bien sur ce je je vous laisse à bientôt bye bye bye